Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut enregistrer l'écran de notre ordinateur. La manipulation est très simple, on va le faire avec deux outils. Le premier outil c'est VLC ou bien VideoLine. Donc on lance l'outil comme ça et après on va sur Média, ouvrir un périphérique de capture et après ici sur le mode de capture on change de Direct Ciao vers Bureau comme ça. Sur option de début d'image pour la capture on le fixe sur 10 ou bien 15 donc ça dépend de la qualité d'image ou bien de vidéo que vous désirez. Et après ici sur l'option d'enregistrement bien de lecture on va sélectionner convertir. Après on aura une nouvelle fenêtre sur laquelle on va sélectionner ici. Donc vous pouvez mettre un profil personnalisé. Sinon pour moi je préfère vidéo pour YouTube. Donc comme ça je suis un YouTuber j'aimerais bien postuler sur YouTube. Donc je sélectionne le profil pour YouTube. Donc il est bien fait si on voit le détail. Donc c'est mp4move, le codec audio etc. Donc tout est bien sélectionné et bien configuré pour YouTube. Donc je laisse comme ça. Et ici sur la destination, bien fichier de destination. Je fais enregistrer sous et après je sélectionne le bureau. J'enregistre mon fichier à titre d'exemple sur le bureau par exemple. Je fais ma vidéo par exemple. Comme ça. Et après je clique sur enregistrer tout simplement. Je clique sur démarrer. Donc comme vous voyez ici un compte d'enregistrement vient de commencer. Et aussi un fichier vient d'être généré ici avec le nom que je viens d'entrer tout à l'heure. Pour cela je diminue cette fenêtre et je commence à faire l'enregistrement de mon écran. Donc par exemple j'en lance l'application. Bien je fais la simulation que je veux. Et ça va être enregistré. Comme vous voyez. Donc c'est en train de s'enregistrer. Je ferme ça. Aussi ça. Et je reviens ici. J'arrête le capture écran. Je ferme cette fenêtre. Et je fais double clic sur ma vidéo. Comme vous voyez. C'est la vidéo que je viens d'enregistrer tout à l'heure. Donc voilà. J'ai réduit la fenêtre de VLC. Et j'ai lancé un fichier LibreOffice. Comme vous voyez. L'enregistrement est fait. Comme je l'ai souhaité. Donc vous voyez. C'est impeccable. On passe au deuxième outil. Donc le deuxième outil aussi. C'est un outil qui est très simple à utiliser. Et normalement c'est tous les ordinateurs. Ils ont cet outil qui est installé là dessus. C'est PowerPoint. Donc quand vous lancez PowerPoint, vous sélectionnez un nouveau fichier. Par exemple, vous faites insertion. Et après enregistrement de l'écran. Ici, si vous voyez. Donc vous avez la possibilité de faire une sélection d'une zone bien précis. Par exemple, comme ça. Ou si vous avez la possibilité de faire une sélection de l'écran entier. Comme ça. Et après, quand vous finissez la sélection de votre écran, il suffit seulement que vous cliquez sur le bouton enregistrer. Tout simplement. Un compte à rebours. Et après, l'enregistrement se lance automatiquement. Actuellement, l'écran est en train de s'enregistrer. Je vais faire la même manipulation. Je vais lancer un fichier LibreOffice. Pour vous, vous pouvez capturer l'écran, votre écran normal. Vous pouvez lancer les applications que vous désirez enregistrer, des jeux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc ça se fait correctement. Par exemple. Et voilà. Je ferme la fenêtre. J'arrête l'enregistrement. Il faut glisser la souris tout en haut de l'écran. Et après, vous cliquez sur Arrêter. Quand vous voyez, la vidéo vient de s'insérer automatiquement. On va faire un petit test. Un petit test ici pour vérifier la vidéo. Donc, à titre d'information, cet outil ou bien PowerPoint, il peut enregistrer votre écran à 4K de la résolution. Donc, c'est parfait. L'enregistrement est fait convenablement. Donc, comme on a vu sur le premier outil, l'enregistrement l'a fait lors de la configuration, avant le capture écran. Mais ici, sur Office, même le fichier n'est pas encore enregistré. Donc, pour effectuer cette manipulation, c'est très simple. C'est fichier. Exporter. Et après, ici, créer une vidéo. Comme vous voyez ici, je peux sélectionner la résolution que je veux. Et après, je clique sur Créer. Et je sélectionne, par exemple, le bureau. Je vais la nommer Présentation 1. Ainsi, on va la vérifier. Et je lance l'enregistrement. Donc, comme vous voyez ici, la création de la vidéo Présentation. Donc, ça va prendre un peu de temps. Ça dépend de la longueur de la vidéo. Merci. Voilà, notre fichier vient de s'achever. On va fermer ce fichier-là. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas encore enregistré le fichier source, mais ce n'est pas grave. On va vérifier le fichier de sortie, ou bien la vidéo, notre vidéo. Comme vous voyez ici, c'est le fichier qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc, vous voyez la qualité, elle est extraordinaire. Et même le détail d'enregistrement, elle est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada